que le père José Jacinto Ferreira de Farias et, je ne sais pas s'ils sont arrivés, Véronique et Thierry Caspar-Fill-Lamby. Oui, seul, voilà. Je répète, si vous avez, pendant les différentes interventions, des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les noter sur le petit bloc qui vous a été mis à disposition pour pouvoir... Non, il faut monter derrière moi, il n'y a qu'un seul escalier pour accéder à l'estrade. Vous êtes équipier Notre-Dame depuis 1989, marié depuis 1968, parent de deux enfants. Vous avez été responsable de la super région France-Luxembourg-Suisse de 2008 à 2013 et aujourd'hui membre de l'équipe responsable internationale en charge de la communication. C'est cela qui change la vie d'honneur, le jour où ils découvrent qu'ils sont aimés de Dieu. Et je leur dis, vous êtes aimés de toute éternité parce qu'en Dieu, il n'y a pas de succession dans le temps. Vous êtes aimés personnellement, mais non pas de espèce d'amour à nous, sans ça, je ne serais pas aimés. Vous êtes aimés tel qu'on vous aide, avec votre bien et votre mal, avec vos misères et vos vertus. Et vous êtes regardés, de ce regard à moi dont on parle de l'évangile, quand ils notent que Jésus le regarda et l'aïma. C'est la grande vérité à dire, à répéter. C'est bon, tous les hommes ont faim, ils ont besoin de découvrir qu'ils sont aimés, qu'ils sont aimés de l'amour indécouvrage. Je vous laisse la parole. Nous sommes particulièrement heureux et honorés de vous présenter cette première session, dont le titre, Henri Caffarel, la vocation d'un homme de Dieu, résonne en nous, comme a résonné il y a longtemps, l'appel que nous avons reçu pour entrer aux équipes Notre-Dame. Dès nos fiançailles, nous avions le désir de répondre à cet appel du Seigneur. Nous percevions en nous un besoin d'aller plus avant à la rencontre de Dieu, de mieux comprendre ce qu'elle était son dessein sur nous. La participation pendant plusieurs années à l'action catholique indépendante a été une première étape dans cette quête. Mais notre aspiration spirituelle nous invitait à aller encore plus loin. C'est là qu'un jour, nous avons reçu un appel fait par des équipiers Notre-Dame qui avaient ce visage souriant du Christ et de l'Église. Au début, nous y avons vu l'intérêt de méditer et de prier en couple. Puis, plus nous avons avancé dans la connaissance du mouvement et de son fondateur, plus nous nous sommes sentis aspirés par une force qui nous dépassait. Nous sommes aujourd'hui convaincus que le Père Caffarel était un homme habité par Dieu, un passeur de Dieu, dont la puissance de l'attachement au Seigneur est féconde et contagieuse. C'est ce visage du Père Caffarel que nous allons rencontrer ce matin. A travers trois interventions et une table ronde, illustrée par des clips venant de pays fort différents. Cette première session a pour objet de nous faire mieux connaître le Père Caffarel, homme de Dieu, homme de foi. Nous remonterons aux sources de cette foi profonde dont les fruits ne cessent de se répandre encore aujourd'hui dans le monde entier. Dans un premier temps, le Père Paul-Dominique Markowitz, Dominique, vous l'aviez remarqué, nous parlera de la vocation du Père Caffarel et de sa rencontre fondatrice avec le Christ. Dans un deuxième temps, interviendra le Père Jacinto Farias de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, conseiller spirituel de l'équipe internationale des équipes Notre-Dame. Il nous montrera comment l'aspiration à la vie monastique du jeune Henri Caffarel a été confirmée et façonnée par l'influence du bienheureux Vladimir Guica, qui a joué un rôle important dans sa vocation presbytérale au service du diocèse de Paris. Dans un troisième temps, Véronique et Thierry Caspar équipaient notre...